... Bon Isabelle, ce soir on va passer à table. Vous avez trouvé un moyen de simplifier les choses. Oui c'est ça. C'est un peu ça, c'est le 3 en 1. Le 3 en 1, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Un couvert suffit Thierry. Nous sommes à l'heure des restrictions. Non, de façon plus sérieuse, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, déjà c'est une bonne idée de cadeau de Noël intéressante et originale. Pourquoi ? C'est arrivé à tout le monde de se retrouver un 24 décembre en se disant, je n'ai pas terminé mes cadeaux, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de temps, comment je fais ? Il y a la queue partout dans les magasins. Donc là, c'est la bonne idée, sympa. Ce sont des couverts qui sont assez jolis graphiquement, esthétiquement, et qui sont utiles. Voilà, vous apercevez ici ces couverts qui existent en format, je dirais, traditionnel, plus le format couvert à dessert. Et c'est conçu sur une pâte d'ours. Explication. Le créateur, qui est quelqu'un de l'Ariège, est parti un jour en expédition au Canada, parce qu'il s'intéresse beaucoup aux animaux. Donc il était sur un lac gelé, il suivait des ours, enfin bref, ça c'est l'avis du créateur. Et pour alléger le traîneau, il manquait de couverts, il n'avait pas de fourchettes. Donc en rentrant, il a conçu ce couvert qui est à la fois une fourchette, une cuillère, et qui peut aussi, parce qu'il a un côté assez effilé, séparer des aliments. Donc c'est le 3 en 1, comme vous l'avez dit, et ça c'est tout à fait à la mode. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ce créateur qui est venu de l'Ariège pour rencontrer l'équipe de tournage de Télématin. Il faut savoir que ces couverts ont déjà été adoptés par des restaurateurs, donc certains étoilés, et qu'ils sont également accessibles au grand public. D'où la bonne idée de cadeau original. J'en dis pas plus, le reste est en images. Merci les ours. Oui. Sur ce premier prototype, on retrouve les fourchons d'une fourchette, le cuilleron d'une cuillère, et une partie couteau sur le côté. Le couvert est inspiré de l'anatomie de certains animaux. On a l'ours par exemple, là j'ai amené une empreinte d'un ourson, premier jour de naissance, avec des griffes, avec un coussinet élargi. La top a également une anatomie semblable, et notre propre main. Si on regarde la main, si je repis mon pouce et réduis un peu la longueur de mes phalanges, j'ai un couvert qui ressemble à celui que j'ai créé. Les chefs gastronomiques étoilés, qui utilisent ce couvert, l'utilisent parce que c'est un couvert qui offre de nouvelles possibilités techniques, de nouveaux plaisirs gastronomiques. On peut piquer un aliment, cueillir la sauce et mélanger les saveurs en une même bouchée. C'est innovant, en tout cas la fourchette ne le permet pas. Nous avons une gamme avec deux tailles, 19 cm pour la grande taille, taille normale d'un couvert, et 16 cm pour une taille qui est adaptée aux huîtres, aux desserts. Après, les finitions sont soit brossées, mat, comme ici, sablées à la main, soit brillantes, polies. La production est européenne, le contrôle qualité se fait dans notre atelier à Nariège. C'est un couvert qui est écologique, puisqu'il permet d'économiser une vraie matière première à la source. On va diviser par deux, voire par trois, la matière première, si on adopte ce couvert aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un couvert qui est accessible au grand public. On a une quarantaine de revendeurs en France, et puis on a notre site internet qui nous permet de satisfaire des clientèles françaises et déjà étrangères. C'est quand même très courageux d'avoir testé ça sur une vraie pâte d'ours, un ours vivant, c'était pas simple. Bien sûr, il a donné la papatte, c'est ça que vous voulez dire. Donne la papatte d'ours, et on va regarder. Et l'ours, très gentiment, s'est prêté au jeu, à converser, à négocier, à prêter. Très bien, je ne reconnais plus Isabelle, mais enfin bon, en tout cas, ça marche. C'est une bonne idée, assez sympa. Alors évidemment, vous ne pouvez pas découper un steak avec, ça ne remplace pas un couteau. Et ça n'est pas l'idée. Mais vous pouvez quand même séparer des aliments type pommes de terre ou des aliments un peu mous. C'est pratique, c'est joli, ça existe en plusieurs types de design. Vous avez le côté métal argenté, ça c'est le côté un peu Noël, un peu festif. Vous avez le côté sablé, le côté brillant, toutes les possibilités. Avec un prix qui est de 94 euros, les 6 pièces pour le format traditionnel. Et puis... Traditionnel, c'est-à-dire 19 centimes, c'est ça. C'est ça. Et puis, pour les couverts à dessert, c'est un petit peu moins cher, c'est 90 euros. Et vous avez vu, il y a une quarantaine de points de vente en France. Donc vous avez la possibilité d'aller en acheter aujourd'hui pour ce soir. Et les grands chefs ont été convaincus. Oui, absolument. Il y a déjà de grands restaurateurs étoilés qui l'utilisent. Bah écoutez, tous les renseignements sur le site de Télématin. Merci beaucoup Isabelle Martinet.